Si la personne dont vous vous occupez a du mal à aller à la selle, elle aura peut-être besoin de prendre des médicaments comme un suppositoire ou de faire un lavement et vous devrez l'aider. Dans cette vidéo, nous allons voir de quoi il s'agit et comment les utiliser pour que vous puissiez aider la personne à être soulagée et plus à l'aise. Voilà comment faire. Vous aurez besoin soit d'un suppositoire, soit d'un soluté de lavement, selon les recommandations du médecin. Un suppositoire est un médicament solide en forme d'ogive ou de cône, tandis que le soluté de lavement est un médicament liquide vendu en petites bouteilles. Les deux sont insérés dans le rectum pour faciliter la défécation. Vous aurez également besoin d'une à l'aise absorbante jetable, de lubrifiant à base d'eau et de gants jetables pour vous. Préparez également le matériel pour nettoyer la personne après la défécation, tels qu'un bol d'eau et des débarouillettes ou des lingettes humides et du désinfectant pour les mains. Que vous utilisiez un suppositoire ou un lavement, commencez par vous laver les mains et demandez à la personne dont vous vous occupez de s'allonger sur un lit. Retirez ses vêtements du bas de son corps, mais couvrez-la autant que possible avec un drap. Aidez-la à se mettre sur son côté gauche. Cela permettra aux médicaments de pénétrer plus facilement. Puis, pliez son genou du dessus et ramenez-le vers sa poitrine. Vous pourrez ainsi mieux voir. Glissez l'aise absorbante jetable sous ses hanches et ses fesses. En cas de déversement, le lit est protégé. Mettez les gants et utilisez le lubrifiant pour recouvrir l'embout du flacon de lavement ou couvrez l'intégralité du suppositoire avec une quantité généreuse de lubrifiant. Vous pourrez le déposer sur le bord de l'aise jetable à tout moment. Utilisez votre main non-dominante pour écarter les fesses de la personne. Si vous remarquez quelque chose d'anormal ou un saignement, contactez son médecin avant de continuer. Lorsque vous pouvez voir son anus, demandez-lui de prendre une grande inspiration pour relâcher ses muscles. À l'expiration, insérez le suppositoire ou l'embout du flacon de lavement dans le rectum. Si vous utilisez un suppositoire, utilisez votre doigt pour le pousser aussi profond que possible. Puis, poussez-le sur le côté. Retirez doucement votre doigt. Pour un lavement, une fois l'embout inséré, pressez le flacon pour faire couler le liquide, puis soulevez le flacon pour vous assurer que tout le liquide est déversé. Retirez ensuite doucement le flacon et jetez-le. Vous pouvez désormais retirer vos gants et vous laver les mains. Si la personne peut marcher ou se tenir debout, aidez-la à aller aux toilettes ou à utiliser une chaise d'aisance. Les suppositoires agissent généralement en 30 minutes et les lavements ne prennent que 5 minutes. Si elle ne peut pas se lever, aidez-la à s'asseoir sur un bassin de lit. Une fois qu'elle a déféqué, aidez-la à se nettoyer et à s'habiller. Administrer un suppositoire ou un lavement n'est pas difficile, mais vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Visionnez notre vidéo pour vous aider à rendre ce type de tâches plus facile en cliquant ici. Pour plus de vidéos pour les proches aidants, consultez notre site.